La dernière fois on a commencé à attaquer les chiffres et les nombres. On a vu un peu comment ça se comporte. Une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui on va voir que les chiffres et les nombres, les numéros cardinaux, comme les ordinaux aussi, pour plus tard, ça se décline. Voilà. La bonne nouvelle c'est que c'est la dernière chose qui se décline parce qu'on a vu déjà le nom, l'adjectif, le pronom et voilà le chiffre et le nombre. D'accord ? Comme ça la déclinaison est dans la poche. Bon, commençons comme d'habitude par notre soleil. Donc c'est toujours le numéro cardinaux. Et on va voir comment ça se décline. Il y a des différences mais il y a aussi beaucoup de ressemblances avec les adjectifs, avec les noms évidemment. On n'est pas très très sur la lune, on est quand même dans la logique de ceux qu'on a déjà vu. D'accord ? La dernière fois, j'ai présenté tout le monde sauf les centaines. Est-ce que vous avez remarqué ça ? J'ai dit 100 et puis 1000, millions, milliards. Et comment on dit ? 200, 300, 400. Ça c'est assez spécial aussi. Bon, le principe est très clair. C'est comme en français. 300, 200. Mais juste les formes. Ça va être le début de la déclinaison. D'accord ? On va voir 200. D'accord ? On va voir 200. Regardez, je ne dis pas 400. La même chose. 4, 100. Et maintenant, on passe, comme d'habitude, une bande. Deuxième. 5, 100. Et comme ça, pour tout le reste. 600, 700, 700, 900. Ok ? Et après, un autre 1000. Qu'est-ce qui est bizarre dans tout ça ? Et bien, tout de suite, on voit que ce n'est pas le même 100. 100, c'est 100, n'est-ce pas ? Il est où ? Il est où ? Il n'est pas là. Parce qu'en fait, on commence déjà d'écliner. Regardez. 100, 100, 100. C'est le génitif de ce petit mot. Voilà, le génitif pluriel, le génitif singulier. On va développer tout ça plus tard, mais rien que les centaines, c'est déjà le mouvement. Le mouvement, donc la déclinaison. Pourquoi STI ? Ça, c'est pas comme ici ou ici, mais c'est logique aussi. Vous allez me dire quelle est la logique ? Ici, comme ici, on a décliné le mot masculin. « I » masculin et « neutre » fait pareil, donc STO. Soi-disant, c'est « neutre ». Et « I ». Qu'est-ce que c'est « I » ? Et bien « I », c'est la terminaison des mots féminins. Ça veut dire, dans ce STI, il y a un mot « centaines ». Regardez, c'est différent. « Cent » et « centaines ». Si je décline le mot « centaines », ça me donne ça. « SOT » « NI » parce que c'est « sot » « nia », c'est tout doux. Et voilà, je prends quoi ? Je prends ces trois lettres. Hop, hop, et hop, et je fais une compression. C'est pour retenir. Parce que, regardez, deux cents, c'est très différent par rapport aux autres. Voilà. C'est vraiment... On commence. On commence à faire quelque chose de compliqué. Évidemment, déclinaison, c'est pas simple. Voilà. Maintenant, pour se retrouver dans ce monde incroyable, on va quand même faire des groupes, comme la dernière fois, on a fait des groupes. Donc, de 1, de 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aujourd'hui, on va oublier un petit peu cette histoire, même s'il est toujours là. Regardez. Tout ce qui est 500, 600, ça se comporte pareil. Aujourd'hui, on va voir plutôt par rapport à la déclinaison. Et quand on dit déclinaison, c'est très important. Est-ce que le mot est masculin ? Féminin ? Vous voyez ? On va donc regrouper certaines choses par leur féminité ou masculinité ou par leur aspect neutre. D'accord ? Allez, c'est parti. Sinon, si vous regardez juste la déclinaison des chiffres, c'est un kilomètre d'informations, ça ne donne pas envie d'apprendre, franchement. Essayons de jouer un peu. Notre premier groupe, ce sera le groupe des garçons. Notre premier garçon, c'est « Noll ». Deuxième. « Million », en russe. « Million », et puis « milliard ». Trop, trop de zéro. « Million », « milliard », « null » ou « null ». On a vu déjà. Ça va se comporter comme n'importe quel mot masculin. Ok ? Et on va voir tout de suite notre « Noll ». Regardez, le signe « mu », donc ça va être « todo ». Et maintenant, tous les cas, donc « million », c'est le type, on va dire, ça se termine par « N ». Donc, c'est un type « dur », on va dire comme ça. Et voilà, les cas. Donc, ça c'est nominatif, mais c'est aussi accusatif. Encore une fois, les chiffres, ce n'est pas les gens. Donc, on ne va pas faire la différence entre les filles et les garçons animés et inanimés. on va juste prendre ça comme une chose. Accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. D'accord ? Et c'est parti, si on prend le mot « Diengne », le mot « Diengne » en signe « mu » aussi, c'est la même chose. « Diengne », « Nola », datif. « You », vous vous rappelez ? Mais comme c'est tout doux, donc ici, ça va être « à », ici, ça va être « au », instrumental. Ici, c'est « tout doux », « yom », ici, c'est « om », la révision, déclinaison des noms masculins. Et puis, le catif, « yé », « yé », pour tout le monde. D'accord ? Voilà ! Ça, c'était la bande des garçons. Ça se comporte comme n'importe quel mot masculin. OK ? Ça va ! Maintenant, on va prendre les filles. Les filles, c'est une grande bande. Vous allez voir. Qu'est-ce qui fait partie de cette bande des filles ? Eh bien ! Tout ce qui est 5, etc., 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20 et leur copine, 30. Vous vous rappelez ? Tout ça, ça se termine par le signe « mot » et on les considère comme les mots féminins. Du coup, le signe « mot », attention, la douceur, comme ici, douceur, c'est la douceur féminine. Et puis, je vais mettre dans ce groupe de filles, mille, parce que c'est « ti, si, 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 si. » Et donc, le mot en « à ». Encore, non-ka. Un accusatif Je vais mettre ça par cet ordre-là. Vous pouvez mélanger quand vous voulez. Ok. C'est parti. Une fille en six mots. Comment ça se comporte ? Notch. Tienne. Voilà. I. Datif. Datif. Quoi ? De fille ? Attention. Faites vos idées déjà. Je reviens à cette histoire-là. Donc. I. Regardez. T, c'est, tcha. Il a une chouentante. Il a tcha. Donc. Je ne veux pas mettre I ici. Ça va être I aussi. Ok. Je continue donc dans cette histoire. Pas de différence. Regardez. Parce que. T, ça perturbe. Vous vous rappelez ? Les chantantes, ça joue beaucoup dans le choix I ou E. Bien. Encore une fois. Instrumental. Le signe. Moi. Attention. Hop. Et le catif. I. Regardez. I, I, I. Parce que c'est un mot en signe mot. Vous vous rappelez ? Ça perturbe à chaque fois. Ça donne toujours quelque chose d'autre. Ici, il n'y a pas de signe mot. Qu'est-ce que ça nous donne ? Donc. I, d'accord. I, au datif. Ti, si, ti, 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 ti. Ici, il n'y a pas de signe mot. Mais comme c'est la chantante, ça radoucit. Ça ne va pas nous donner OI. Ça va être I, ti, 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 ti. Et puis, le catif. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Comme le mot féminin a un signe mot. D'accord. Mettez ça dans votre tête. Ça va vous faciliter les choses. Donc, ce n'est pas vraiment les déclinaisons à part. C'est quelque chose que vous avez déjà vu. D'accord. Pensez à ça. Bien. Donc, ça, c'est des filles. Ça, c'est des garçons. On peut dire qu'on est bien et on n'a plus rien à faire. Mais non. Il a toujours le groupe de 2, 3, 4 qui pose le problème. Et d'ailleurs, le chiffre 1, comment il se comporte ? Voilà. Là, on va voir un peu autre chose. On va voir quelques terminaisons toutes nouvelles, mais qui ont quand même un lien avec tout ce qu'on sait déjà. D'accord. Vous allez voir. Allez, je vais prendre notre 1. On a plein de 1. Comment ça se passe ? Donc, C'est bon. C'est bon. Et c'est parti. Et vous allez voir que ça se comporte comme un adjectif. Très drôle. Regardez. Maintenant, attention. Tout ce qui est 1, 2, 3, 4, on fait gaffe, animé ou inanimé. Bizarre. Ici, on n'a pas fait attention à ça. Là, accusatif animé et accusatif inanimé. Ça change. Ça change, attention. Et c'est parti. Génitif. Donc, si c'est inanimé, ça reste comme ça, comme un nominatif. Mais animé. 1 comme génitif. Vous vous rappelez ? Accusatif animé égale génitif. Voilà. Ce sont les terminaisons des adjectifs. Prenez, je ne sais pas, Voilà, donc rien de spécial. Quand on prend 1, on va changer un peu de couleur. 1. Toute une gamme aussi de génitifs, Notif, instrumental, locatif, C'est parti, accusatif, féminin. Non. Pour cette histoire-là, une fois, on décline comme le nom, et après, on passe aux adjectifs. Et même en instrumental, adjectif et non, ça donne la même terminaison. Vous vous rappelez ? Peut-être. Ok, c'est parti. Adno. On se souvient. Je vois qui ? Je vois maman. Il y avait je vois mon. Vous vous rappelez ? Adno. Mais maintenant, génitif. Regardez, c'est rien à voir avec le nom. Adnoi. Détif, adnoi. Instrumental, adnoi. Locatif, adnoi. Drôle d'histoire. Mais pas si drôle que ça. Parce que tout ça, c'est comme adjectif. Et vous connaissez l'adjectif féminin, comment ça se comporte. Juste ici, on a fait comme si c'est le nom. Com'ac-niga, par exemple. Attention. Et il nous reste voir le pluriel. Adni. On change un peu. Adni. Hop. Toute cette gamme, ça va faire aussi comme adjectif pluriel. Voilà. On va noter, donc. Accusatif. Animé, ça se comporte comme génitif. Adni. Après. Datif. Adnim. Instrumental, adni. Mi. Et locatif. Adni. Voilà. C'est quand même incroyable, cette histoire. Mais en même temps, ça ressemble beaucoup à la déclinaison des adjectifs. Et vous êtes déjà au courant comment ça se passe. juste, donc, se rappeler de cette histoire, de la déclinaison des adjectifs. Ok. Beaucoup de choses. Et maintenant, on va voir deux, trois et quatre. Cette bande, elle fait toujours quelque chose, pas comme les autres. Donc, très, très intéressant. Alors, deux, trois, quatre. Encore les quatre. Et on va tout de suite, comment ça va se comporter. C'est pas pareil, mais il y a quand même quelque chose qui les réunit. Accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. Pour deux. Et puis, pour trois, quatre. Tout de suite, je vais noter. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne, si c'est deux. Encore une fois, on respecte animé, inanimé pour accusatif. Donc, si c'est pas animé, c'est comme nominatif. Ça veut dire deux, trois, 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 quatre. Accusatif. Regardez ce que ça donne. Dvour. La même chose pour le génitif. On sait déjà. Dvour. Regardez ce ou qui arrive de nulle part. Là, par contre, on n'a jamais vu. Ça n'existe pas chez les noms, les adjectifs, les pronoms. Et voilà. Bienvenue. De. Spécial. Instrumental. Dvour. D'accord. Dvour. Lucatif. Hop, hop. On a quand même trois fois la même chose. Dvour. Ouh. Ok. Maintenant, trois, quatre. Il faut un peu préparer. Donc, je veux juste vous dire à quel moment c'est un peu différent. Ok. Donc, trois. Hop. C'est R. La même chose pour quatre. C'est un peu différent. Tac, tac, tac. Si c'est animé, c'est la même chose que le génitif. Maintenant, datif. Trem. Je te te run, pareil. Instrumental. Trie. Mia. Ok. Ici, c'était bien yo. Et là, c'est je. Et le catif. Au. Trio. H. Donc, voilà, encore une fois, les mêmes positions en 2 et 3. Donc, pour le 4, c'est à peu près la même chose. Juste ici, ça va être comme ça. Pas I-E, mais le signe mot. C'est-il-M-A. OK ? Voilà. Et tout le reste, pareil. Donc, attention à chiffre 4 dans cette position d'instrumental. Bien. Voilà. Maintenant, ça, c'est la partie la plus dure, la plus importante, parce que vous allez voir que d'autres groupes, on va encore regrouper. Je vais regrouper, par exemple, ces personnages-là. Hop. Ils vont se comporter pareil. C'est pour ça que je les mets ensemble. Et ça va être beaucoup plus court. On va les traiter comme les garçons. SOROK. C'est un garçon, soi-disant. Mais il n'y aura pas de toute cette gamme. D'accord ? Il y aura juste une petite nuance. Donc, soit c'est SOROK, 90, 100, soit on rajoute A. Regardez. SO, RO, CA. Ça veut dire, pour tout ce qui n'est pas nominatif et accusatif, c'est la même chose. Et pour cette partie-là, STA. Regardez, STA, STA. Génitif, singulier. Et pourtant, c'est 100. Super. La même chose, DIVENO, STA. Parce que dans le mot DIVENO, STA, 90, il y a déjà à la fin STO. Du coup, c'est le même comportement. C'est tout. Il n'y a pas d'autre forme. OK ? Comme si on s'est arrêté à cette position-là. OK. On va prendre une autre bande en groupe de 50, 60, 70, 80. On y va. Donc, il nous faut, voilà, 50, 60, 70 et 80. Parce que 90, on a déjà pris ici. Ça va se comporter comme cette histoire-là. Regardez. Mais comme si, deux fois, on va faire le double de féminin en six mots. Donc, si, regardez, accusatif. Donc, on s'en fout maintenant. Animé, inanimé. Voilà. Entre, PITI au génitif. Pour 5 et 50, la différence. PITI, PITI, DICITI. Comme si on a décliné à part 5 et 10. Mais, c'est un seul mot. PITI, DICITI. Comme si, ici, c'est 5 au génitif. Bon, on prend génitif, datif, locatif, c'est IA. D'accord ? Donc, plusieurs cas. 10. Regardez, I. I. Et c'est la même chose pour tout le reste. PITI, DICITI. Si vous êtes parti de chez vous avec 50 euros, avec 50. PITI, DICITI. Et après, vous mettez IEVRA. Voilà. Donc, cette histoire, c'est vraiment, regardez ici, y faire juste deux fois. Deux fois. C'est pas mal. Je trouve que, vraiment, il a beaucoup moins de travail. Ça, c'est bon. Il nous reste des centaines. Là, tout ça, ça se décline aussi. Et ça, ça va nous donner un peu plus de boulot. Attention. C'est la dernière chose. Donc, soufflez un peu. On va voir que là, quand même, un système aussi. Tout n'est pas un chaos et n'importe quoi. C'est quand même dans les cadres de quelque chose que vous avez déjà vu. Allez, on attaque les centaines. C'est parti. Regardez. Tout ça, on a dit que c'est un peu comme génitif singulier. Et tout ça comme génitif, pluriel. Voilà. Presque. On va voir un peu, on va développer pluriel et singulier. Et puis, évidemment, le barrière, ce barrière, on respecte. Ça reste. 2, 3, 4. Et puis, 5, 6, 7, etc. Voilà. OK. Donc, on va prendre 200, 300, 400, et puis une bande de, on va dire, de 400 et une bande de 500 jusqu'à 900. D'accord ? Logique. Et on va voir ce que ça nous donne. Les cas, on va noter les cas, comme d'habitude. Natif, instrumental, locatif, ça va être pour tout le monde, pour ne pas écrire mille fois. On y va. Accusatif. Comme nominatif. Et à partir de génitif, regardez ce que ça donne. Debour. Sot. Ici, c'était Sot, génitif pluriel. Ici, on l'a utilisé pour faire, entre guillemets, génitif singulier. C'est juste la déclinaison de mon Sot. Vous allez voir cette grille et l'autre, et vous allez comprendre. Singulier et pluriel. Datif. De vos mots. Stam. OK. Instrumentale. Dvour. Mia. Stam. Mi. D'accord ? Et le catif. Dvour. Stam. Qu'est-ce qui a changé ? C'est cette partie-là qui a changé. Mais tout ce qui est deux, on a déjà vu, regardez. Dvour. Dvoum. Dvoumia. Et Dvour. Donc, tout ça, vous avez déjà vu. Ça, c'est nouveau. Super. Maintenant, on va voir comment se comporte cette bande, et on va voir la différence. La différence. Tic, 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 tic. Le barrière. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Mais, évidemment, on va aussi se baser sur tout ce qui est 5, 6, 7, etc. Même si c'est 50 ou 500. D'accord ? Finitif. Petit. Saut. Datif. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste fait le 5, comme d'habitude, et puis cette partie-là reste comme pour les autres centaines. Si on fait 300, 400, bah, on se base sur cette histoire-là. Tric, sot. bon si c'est instrumental voilà c'est compliqué je sais mais vraiment il faut se baser sur quoi évidemment ça cette bande là elle ne fait elle ne fait quelque chose de spécial mais il faut le savoir pour créer les centaines d'accord ça on s'en fout c'est juste pour 1 et toutes ces variantes de 1 ça ne participe pas aux centaines parce que ça devient tout indépendant d'accord et ici on va aussi faire attention à cette histoire là parce que 5 6 7 8 9 se comporte pareil voilà quelques nuances une petite chose pour tout ce qui est 8 100 et 8 aussi vos 7 vous sentez y on va le noter peut-être ici vos 7 ici on va dire à un moment donné ne pas vos si mi mais vos regardez c'est ça qui est vos mi donc attention à 8 donc à la place de y on va mettre le signe mot voilà une petite nuance et aussi pour 8 100 d'accord voici mi stamm voici mi sot d'accord attention à ce signe mot c'est un peu comme pour le chiffre 4 regardez ici voilà donc 8 on fait attention 4 on fait attention ouf vraiment la tête pleine de d'informations même moi en tant que russe je dois me concentrer vous savez je suis pas je suis pas un ordinateur je dois réfléchir à chaque fois évidemment quand on parle on réfléchit plus mais pour vous donner vraiment les choses exactes pour ne pas se tromper je dois me concentrer et imagine j'imagine comment vous vous devez vous concentrer c'est un travail incroyable vous êtes vraiment braves félicitations assumer la déclinaison et surtout la déclinaison des chiffres c'est très très fort si vous voilà ça bravo 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 voilà je crois qu'on a fait le tour pour vous dire aussi une chose pour la déclinaison quand vous décliner par exemple déjà les nombres comme 22 je sais pas 53 on a vu déjà la dernière fois comment ça se passe il bat justement comme si vous faites deux deux choses par exemple si c'est vous voyez le truc c'est comment l'ego vous prenez une partie ici vous rajoutez mais heureusement que ça ne change pas à chaque fois quand ça quand ça fait partie d'un autre d'un autre numéro vous voyez voilà juste quand c'est donc 11 12 13 d'état non teenager vous ne faites pas de partie vous faites l'ensemble d'accord parce que ça fait partie de ces choses là donc tout ce qui 11 12 etc c'est un seul mot d'accord ce qui était à la base un seul mot reste un seul mot ce qui était déjà en deux parties 22 de chaque partie se décline voilà bravo bravo à vous spasiba votre patience votre courage ça me ça m'épate bravo encore n'oubliez pas que le skype existe moindre question moindre problème demandez poser la question d'accord je suis très très contente comme poser question j'adore les questions voilà il me reste à vous dire всего самого самого лучшего до скорого увидимся пока пока